Et y'a les potes c'est Laco, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Black Lover Mobile parce que c'est aussi la rentrée des cours sur Black Lover, je sais que nous c'est bientôt la rentrée et ils ont pas fait les choses à moitié. Après le portail on va dire pour les personnages d'été pendant que c'était l'été, il nous faut un petit portail pour les personnages on va dire professeurs, là pour le moment c'est les professeurs, je pense qu'il y aura encore une saison dans ce thème là où ce sera sûrement les élèves avec le Yuno qu'on avait eu pendant la bêta. C'est déjà la saison 4 sur la version japonais, ça allait vraiment très très vite, c'est un truc de fou, alors pendant la saison 3 dites-vous on a eu le portail de la saison et ensuite on a eu le portail de Junius et après on a plus rien eu, donc ils ont vraiment ralenti le pas, je pense qu'ils attendent vraiment la sortie de la version globale, comme tout le monde les gars, je pense qu'on l'attend tous cette version globale, moi le premier, alors il y a pas mal de cadeaux, je vais essayer de récupérer ça et le reste je récupérerai plus tard. L'objectif dans cette vidéo c'est de choper Charlotte, après si on peut essayer d'avoir 2 personnages saisonniers, comme ça je prends le 3ème avec la clé gratuite, ce serait vraiment incroyable. Après comme d'habitude il y a tous les personnages du jeu dans le portail de la saison, donc si on peut choper la Healeuse ou le DPS bleu monocible, pourquoi pas pour vous le tester une fois que la version globale sera disponible, ça fait des personnages en plus. On va commencer par la single gratos et après on va invoquer directement sur le perso saisonnier et là regardez, directement single gratos, aucune animation, on se met bien, on est en train de chauffer le compte, on récupère le R et là normalement je vais pas faire un cycle, je vais pas invoquer jusqu'à l'appétit mais on va essayer d'avoir de la chance. Pensez à mettre le pouce bleu les gars, ça me fait extrêmement plaisir et puis c'est parti hein, première multi-invocation, est-ce qu'on a du SSR ? Portail Goldé, la sacoche avec la jupe, normalement il y a peut-être un SSR, oh là là il sourit les gars. Eh franchement, faire un petit single gratos au début, ça va peut-être qu'arri hein, ça va peut-être qu'arri, il y a un SSR, alors c'est pas comme cette DS, il y en a qui découvrent le jeu, ça veut dire que tu peux pas savoir quand est-ce qu'il arrive, mais il y a des animations. En gros, quand vous voyez les bouquins arriver de cette façon, c'est que c'est une arme et s'il n'y a pas cette animation, si c'est l'exécution, les emblèmes des guildes, bah c'est que c'est un personnage mais bon. C'est assez compliqué, oh là là, ça commence direct les gars, ça commence et normalement c'est un personnage saisonnier. Voilà, on commence avec Fuego Léon saisonnier qui est plutôt très bon et en plus j'ai envie de jouer une team brûlure donc pourquoi pas. On a le premier perso saisonnier, donc autant vous dire que là, on est plutôt bien, j'en veux un deuxième comme ça je pourrais prendre le dernier gratuitement. Les gars, sur mon compte sur la version japonaise, depuis que je fais plus de vidéos, j'ai eu trop de chance. Que ce soit Julius que j'ai invoqué au bord de la mer, le mec je l'ai chopé avec son arme et là regardez, première multi-invocation, c'est du... Regardez, encore la jupe, la sacoche, la porte goldée, allez souris, non mais c'est trop une daguerie, il s'est passé un truc de fou. Les gars, la chance tourne, voilà j'ai envie de vous dire, oh là là, deux SSR, deux SSR dans la multi-invocation. Quand je vous dis que la chance tourne, c'est vraiment la chance à tourner sur la chaîne. Je vais invoquer sur tous les jeux mobiles, vous allez voir, je vais braquer tous les jeux les gars, ça va être un truc de fou. Allez, on veut les deux, on veut une bête de multi-Charlotte, oh non, j'ai cru que ça allait être Charlotte saisonnier. Allez, allez, on continue. C'est vrai que maintenant l'emblème en vrai, étant donné qu'il y a tous les personnages sur le même portail, c'est assez compliqué de savoir si t'as le saisonnier ou si t'as le perso. Ah c'est une arme du coup, là vous voyez c'est une arme, oh là là là, une arme nécessaire. Bon, j'ai le perso, je crois que j'avais pas son arme, on prend, mais c'est vrai que les gars, il y a des armes sur ce jeu, sur le portail taureau noir, allez. Non, bon, toujours pas. Allez, donnez-moi le petit SSR, un perso, on veut pas deux armes. On a vu une multi à deux SSR, tu nous donnes une arme et un perso, 50-50. On veut les beaux tot drop là, s'il te plaît le jeu. Ok, c'est le prochain, c'est le prochain je pense. Ah non, si c'est le prochain, c'était une arme. Ok, non, c'est bon. C'est bon les gars, il reste encore un petit peu d'espoir. Là c'est un perso, j'ai pas compté. Oh, c'est Charlotte. Oh là là, dites-moi que c'est la saisonnière. Dites-moi que c'est la saisonnière. Oh les gars, c'est la saisonnière. La dinguerie, ça veut dire que là j'ai directement les trois personnages saisonniers, parce que j'ai farmé ma clé, on peut skip. J'ai les trois personnages saisonniers. Non mais j'ai trop de chance. Elle est super belle la multi. Déjà, on droppe sur la première multi-invocation et ensuite on droppe avec une double multi. Non mais regardez ma box, sachant que sur la version japonais, j'ai juste pris le season pass de la saison 1. J'ai rien mis d'autre, j'ai pas mis plus de sous que ça. C'était pour soutenir la sortie du jeu. Et regardez-moi ça. Franchement, en termes d'étoiles, honnêtement, ça va. Ça commence à monter petit à petit. Regardez, je suis juste deux étoiles, sachant que les gars, j'ai encore des doublons universels. C'est un truc de fou, je crois qu'il m'en reste cinq. Du coup, il m'en reste six carrément. Il m'en reste six, donc je droppe un personnage, je peux le mettre à 100% et il m'en restera encore un. Donc vraiment, sur la version jap, ça blague pas. Vraiment, la chance, elle a bien tourné, ça fait plaisir. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent rejoindre une guide version japonaise, n'hésitez pas à me mentionner sur Twitter parce qu'il y a des gens qui veulent jouer qu'à la version canadienne. Je crois qu'il me reste deux places dans la guilde. Donc voilà, si vous recherchez une guilde sur la version jap, mettez-moi un petit message sur Twitter. Après les gars, moi que j'ai de la chance, j'ai envie de récompenser le jeu. On est à deux multi-invocations, c'est du jamais vu sur la chaîne. Les gars, j'ai eu trois SSR en deux multi, j'ai drop à la première multi et deux personnages saisonniers. C'est un truc de fou, c'est jamais arrivé sur la chaîne. On fait encore une multi, allez, on va voir. De toute façon, le reste, c'est avec les tickets que j'avais farmé du coup. Oh là là, les gars, la porte goldée, ça coche encore la même animation. Allez, souris, bon, il est resté stoïque. Vas-y, donne-nous un petit SSR là, on regarde un petit peu. Il y a deux SR, il n'y a pas de fake out. Après, je crois que dans les SR, il me manquait quelques doublons de perso. Bon, malheureusement, là, c'est énorme et un personnage que je ne jouerai jamais. Donc voilà, mais après, il me faut un petit peu de doublons pour avoir de l'endurance, un peu comme cette DS. Du coup, j'invoque encore une ou deux multi, je pense. Non, là, en fait, il me faudrait le dernier personnage saisonnier. Bon, c'est Jacques, il n'est vraiment pas fou. De toute façon, je n'aime pas les personnages. En gros, il a une capacité qui se buff, mais ça fait que si tu le joues en automatique, tu perds un tour. Donc, je ne suis pas très fan de ces persos là, mais on ne sait jamais. On ne sait jamais, si tu veux venir comme ça, peut-être avec la clé, j'ai un doublon. Je ne sais pas, je ne sais pas. Regardez, il n'y a que des portes goldées dans mon jeu. Bon, elle n'a pas la sacoche, là, c'est plus compliqué. On peut drop avec toutes les animations. Regardez, la preuve en est, il a souri, donc j'ai un SSR. Mais même quand la porte, elle est grise, vous pouvez avoir un SSR, c'est juste, c'est plus rare. Donc là, on a un SSR. On espère le perso. On espère le dernier perso, ou alors un doublon, pourquoi pas. Ou alors un perso que je n'ai pas là, la petite îleuse bleue là. S'il te plaît, le jeu. Rendez le perso, la îleuse. Ok, là, c'est une arme. Donc, ok, ce n'est pas le SSR. Allez, s'il te plaît, le jeu. Ok, toujours le moment où tu attends la phrase. Allez, s'il te plaît. Régale-nous, là. On veut que des persos. Fouégo Léon, doublon Fouégo... Ah non, non, c'est Léopold. C'est Léopold. Et c'est le dernier que je n'avais pas, les gars. Oh, la dinguerie ! C'est l'un des persos qui me manquait pour ma team brûlure. Je ne l'avais pas, il me semble. Je l'avais mis en rate-up sur l'autre portail, mais je n'invoquerai jamais. Non, mais là, le jeu, il me régale. Là, le jeu, il me régale, les gars. C'est quoi cette dinguerie ? En gros, je vais pouvoir faire une team comme ça. Je vais essayer de jouer Fana, parce que Fana, regardez, j'ai déjà 3 doublons sur le personnage. J'ai eu énormément de chance. Pareil pour son arme. Je vais mettre le nouveau Fouégo, normalement, qui va faire des brûlures. Et Léopold qui va faire des brûlures. Et tous les personnages, ils vont combo entre eux. Et c'est une équipe que je voulais tester, parce que je n'avais aucun personnage de brûlure. Et là, je les ai tous, donc ça fait très plaisir. Bon, allez, une dernière multi-invocation. Ou alors, un dernier SSR. Je ne sais pas. J'ai envie de récompenser le jeu. Peut-être qu'il va continuer à me donner des persos que je n'ai pas. Allez, une multi-invocation. Comme ça, ça fera 5 multis sur le portail. Ce sera OK. Franchement, c'est l'une des vidéos où j'ai le plus de chance. Portail Goldé. Pas de sacoche comme tout à l'heure. Est-ce qu'il sourit ? Il ne sourit pas. Bon, on a eu pas mal de SSR quand même. OK, on a pas mal de potions R pour jouer un petit peu. J'espère qu'ils vont rajouter du contenu, parce que là, ils ont vraiment ralenti le pas. C'est un truc de fou. Donc là, j'ai 3, 4, 5 potions d'endurance. Pourquoi pas ? Voilà, on va s'arrêter là. Je vais prendre Jacques et pas Jacques avec ma petite clé. Je vais le prendre ici. Comme ça, je serai tranquille. Et puis, si jamais je drop avec les singles gratos, ils vont aller dans le portail des singles gratos. Pourquoi pas ? Donc voilà, ça, c'est vraiment le gros point positif de Black Lover. Une fois que tu as deux persos, tu peux t'arrêter et prendre le troisième avec la clé. Si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. A mettre le pouce bleu, c'est vraiment très important. Partagez la vidéo et nous on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo les pattes. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You can.